Shabbat shalom, parasha toldot, parasha mystérieuse. Cette parasha où nous voyons Yitzhak, qui veut absolument bénir son fils Esav. Lorsque Jacob vient et qu'il dit qu'il est Esav, il n'en est pas tout à fait sûr. Il lui demande, est-ce sûr que tu es Esav? Et c'est seulement lorsque Jacob lui dit, oui, je suis Esav, ton premier-né, que Yitzhak le bénit. Pourquoi donc Yitzhak veut bénir Esav alors qu'il était de notoriété publique qu'Esav était un bandit alors que Jacob était un grand sadique? La réponse est très simple. C'est qu'il faut, pour un état, ou pour la vie, il faut la vie et ensuite l'âme. Et qu'Yitzhak, que Jacob était quelqu'un qui étudiait la yeshiva, qui étudiait la Torah, mais qui ne s'occupait pas de matérialité. Alors Yitzhak sait que pour construire un état, il faut une armée, il faut une économie. Tout cela que Jacob ne pouvait pas offrir. Donc son idée était de bénir Esav, ses bénédictions matérielles, pour qu'il édifie en Israël un état fort et puissant, et puis nommer Jacob comme le maître spirituel, celui qui va éduquer les générations futures aux valeurs spirituelles de la Torah. En fait, Yitzhak s'est trompé. Esav n'était pas prêt à faire le changement et à accepter Jacob comme guide spirituel. Par contre, Jacob, lui, bien qu'il était un grand maître de Torah, quelqu'un qui étudiait des années et des années, un homme d'une haute spiritualité, il a compris que pour construire un état, il faut prendre les vêtements d'Esav. Et ce n'est pas pour rien que Jacob, pour recevoir les bénédictions, a dû se déguiser en Esav. Se déguiser en Esav, avoir l'impression d'être Esav, c'est-à-dire qu'extérieurement, c'est un Jacob qui est un homme qui va devenir puissant, qui va devenir riche, qui va être capable à la fois de développer une économie et une défense, mais en gardant son âme intacte. Comme on le dira plus tard dans la parasha suivante, j'ai habité avec l'avant, je me suis mesuré avec tous les voleurs et criminels du monde, mais j'ai gardé ma dimension spirituelle. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, pour pouvoir amener la lumière de la Torah dans le monde, il est nécessaire d'avoir une assise matérielle. Et l'homme qui est capable de pouvoir unir les deux, c'est justement Jacob. Jacob, l'homme de l'esprit, peut ajouter à sa dimension, la dimension pratique et matérielle, tandis qu'Issab, l'homme de la guerre et de la violence, n'était pas prêt et pas mûr pour pouvoir recevoir la lumière spirituelle. Mais nous croyons qu'avec la venue du Mashiach, et bien Jacob et Issab feront la paix et que le monde entier va pouvoir reconnaître la lumière de Jacob dans un monde qui doit toujours se soucier de son développement matériel et économique. Shabbat shalom à tous nos auditeurs.